2016 était une excellente année pour AG Insurance et nous constatons une légère augmentation du profit. Ceci bien sûr dans un contexte qui était beaucoup plus difficile que 2015. Je pense notamment aux attentats, les inondations de mai et juin et la faiblesse des taux qui continuent. En assurance vie, nous connaissons une belle croissance de l'encaissement et ceci dans un contexte que plusieurs acteurs se retirent du marché. Par conséquent, nous avons gagné pas mal que 4% par de marché dans ce segment. En assurance non-vie, on a retourné vers une croissance de l'encaissement depuis la deuxième partie de l'année après une période qu'on a focalisée sur la rendabilité en non-vie. C'est pendant les années difficiles que les forces d'AG Insurance se révèlent. Nous sommes une entreprise stable et résistante, disposant des sources de profit bien diversifiées. Grâce à notre base financière et nos coûts bien maîtrisés, nous pouvons continuer à investir dans le futur et l'innovation. L'encaissement des primes dans les assurances non-vie est resté pratiquement le même. La légère diminution dans les assurances accidents du travail et hospitalisation a été compensée par une belle progression dans les segments habitation et auto. Le résultat opérationnel d'AG Insurance en non-vie est en légère baisse, vu l'impact des événements dramatiques que la Belgique a connus, les attentats terroristes en mars et les graves inondations de mai et juin. L'impact financier des attentats terroristes en lui-même s'élève à près de 40 millions d'euros. Le ratio combiné, c'est-à-dire le rapport entre l'ensemble des charges d'un assureur et les primes qu'il perçoit, s'élève à 96% fin 2016. Un excellent résultat qui montre la qualité structurelle du portefeuille non-vie. En assurance vie, l'encaissement connaît une croissance de 10%, surtout dans les produits d'assurance à taux garanti, c'est-à-dire la branche 21. Une belle progression malgré la faiblesse persistante des taux d'intérêt. En assurance de groupe, l'encaissement reste stable, dans un contexte difficile et incertain sur le marché. Malgré des rendements attractifs, l'encaissement des produits de la branche 23 enregistre une baisse par rapport à 2015. L'ensemble des actifs qu'AG Insurance gère pour ses clients en assurance vie est en croissance de 5% à près de 60 milliards d'euros. Grâce à une base financière saine et une gestion commerciale solide, AG Insurance a réussi à augmenter légèrement son résultat net global. Enfin, le ratio de solvabilité de la compagnie s'élève fin 2016 à 207%, ce qui assure à nos clients un capital tampon solide et une sécurité supplémentaire. Ces beaux résultats AG Insurance les doigts à l'expertise et l'engagement quotidien de ses collaborateurs et ses partenaires de distribution. En 2016, nos partenaires de distribution ont de nouveau renforcé leur présence sur le marché. Nos résultats sont une base solide pour absorber l'insécurité sur le marché financier en 2017. 2017 sera sûrement de nouveau une année passionnante et pleine de défis. Sous-titrage Société Radio-Canada